bonjour à tous alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo de présentation du CZ SP0 Shadow full custom par Yann de chez Orsou Arma le voici le voilà donc CZ SP0 Shadow full custom par Yann de chez Orsou Arma donc voici le bestiaux alors bien évidemment l'arme est vide voilà absolument rien dedans donc je vais essayer de vous détailler toutes les modifs que Yann a fait dessus je vais partir du bas et je vais remonter vers le haut jusqu'à l'avant et à chaque fois qu'il y aura une modif je vais vous le vous le dire et vous l'expliquer un petit peu en détail voilà donc chargeur d'origine voilà ensuite Yann a monté dessus une poignée hog c'est pas mal bon c'est quelque chose qu'on trouve dans le commerce donc je vais pas m'attarder là dessus toute la partie carcasse dans toute la partie basse de l'arme a reçu un cerakote cobalt gray voilà donc c'est très joli j'avais jamais vu de cerakote on voit qu'il ya des petites toutes petites paillettes voilà c'est très propre aucune coulure aucune trace les arêtes sont bien peintes voilà comme on peut constater ça donne une sensation de de solidité c'est assez costaud j'ai l'impression voilà au niveau des rayures frottement voilà donc bon très bien ensuite nous avons un bouton éjecteur de chargeur surdimensionner voilà ensuite nous allons remonter sur le chien donc chien invisible comme on peut le constater là on l'aperçoit donc ça ça a été fait entièrement par yann sur le chien il a fait un cerakote armor black voilà donc chien visible j'ai pas eu de soucis de percussion rien du tout ça fonctionne très bien c'est assez original j'en avais jamais vu voilà ensuite nous avons une hausse lpa voilà qu'on trouve je crois je vais pas dire de bêtises mais sur certains ces aides d'origine donc là rien de particulier alors ensuite nous allons passer sur les commandes qui celles ci ont une particularité c'est que elles vont s'adapter aussi aux gauchers donc yann l'a a fait quelque chose de très sympa qui fonctionne en plus toujours mieux voilà l'arme se démonte je vais essayer de vous montrer ça il y en a mis un petit chasse-goupil donc l'arme se démonte à l'aide du chasse-goupil le bouton reste fixé sur l'arme voilà quand on démonte l'armée ne tombe pas voilà plutôt intéressant j'avais jamais vu de de modif comme celle ci sur un cz sp 0 1 shadow la sécurité pareil et des deux côtés fonctionne des deux côtés donc là je vais relâcher la culasse pour montrer que ça fonctionne voilà donc ça c'est impeccable et toutes les commandes je sais pas si je l'ai déjà dit sont en cerakote armor black également ainsi que la queue de détente donc voilà c'est plutôt propre c'est même très propre ensuite la queue de détente alors ça c'est aussi très 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 joli ça c'est yann qui l'a fait de toute pièce donc il a taillé entièrement voilà on apercevra à l'avant un petit quadrillage qui donne une petite accroche pour votre index donc c'est très très bien au niveau départ l'arme est en simple et double action la double action est à 2 kg 270 et la simple action est à 700 grammes donc excellent départ on voit quand l'armée est en simple action la queue de détente et droite et en double action elle est légèrement vers l'avant voilà ça c'est top du top le départ est vraiment excellent moi j'étais en simple action avec c'est vraiment 700 grammes ça part vraiment tout seul bon yann a posé son logo à l'avant voilà très propre aussi ensuite nous avons des stris alors yann voilà a fait des stris de préhension à l'avant sur la culasse donc l'appareil c'est vraiment très joli c'est très très bien fait je sais pas comment il a fait ça c'est très propre voilà de chaque côté voilà et en plus elles sont assez agressives donc au niveau au niveau préhension c'est c'est juste ce qu'il faut surtout que les culasses de ces aides sont assez fines donc là c'est un vrai plus voilà ensuite je vais parler du revêtement de la culasse alors il y en a beaucoup qui m'ont dit que le revêtement c'était pas beau c'est pas fini c'était tata 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 alors c'est tout à fait normal en fait yann quand il a fait toutes les modifs il a rebronzé l'arme et après il lui a donné un aspect vieilli voilà uniquement sur la culasse pour vous montrer que ben voilà ceux qui veulent un aspect vieilli c'est tout à fait possible voilà voilà bon perso personnellement si c'était mon arme j'aurais pas fait j'aurais pas demandé à yann qui me fasse ce genre de modif enfin l'aspect vieilli j'aurais gardé soit la culasse bronzée soit j'aurais demandé un cerakote ça c'est mes goûts personnels voilà après chacun ses goûts ensuite la modif la plus importante on va dire sur cette arme et la plus atypique c'est quand même le l'entaille dans la culasse et les cinq évents que yann a fait sur ce canon j'avais jamais tiré avec une arme compensée franchement c'est un truc de dingue ça fait des flammes énorme j'ai l'impression au niveau du recul alors je suis pas spécialiste des 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 canons compensés puisque c'est la première fois que je testais mais j'ai l'impression qu'il ya quand même un plus au niveau pas tant du relèvement mais au niveau du recul voilà moi j'ai j'ai bien qu'il fait j'ai bien accroché sur ce système là l'inconvénient si on peut dire c'est que bac c'est que ça fait des super flammes donc ça fait marrer la galère ça fait marrer tout le monde au stand et après la deuxième chose c'est que ça va salir un peu plus vite votre arme que prévu enfin que qu'à l'habitude voilà autrement moi j'ai trouvé vraiment le passé c'est vraiment c'est vraiment sympa tiré surtout que j'étais avec la fiocchi 115 ceux qui connaissent ceux qui savent que ça pousse quand même pas mal là j'ai trouvé qu'il y avait quand même un vrai plus voilà pour le canon compensé donc il a bien évidemment ajouté un un guidon métal alors pourquoi je dis bien évidemment puisqu'avec les flammes qui sortent si vous avez la fibre optique d'origine je pense qu'elle va pas tenir très longtemps voilà ensuite un truc que j'avais jamais vu c'est qu'il yann alors pour ceux qui suivent sa page il montre des fois des modifs qu'il fait en photo et il explique qu'il reprend les jeux entre la culasse et la carcasse donc toutes les armes ont un jeu plus ou moins important suivant les marques et suivant le type d'armes voilà donc sur les cz sp 0 1 shadow il y'a normalement un petit jeu qui est assez minime par rapport à d'autres et là ici sur celui ci voilà on aperçoit il y a aucun aucun jeu même quand la culasse est ouverte alors le canon et bouge bien sûr parce qu'il est déverrouillé mais la culasse n'a strictement aucun jeu donc c'est vraiment c'est que je pouvais vous dire sur ce cz normalement j'ai rien oublié j'ai été assez surpris de tirer avec ça parce que c'est quand même une arme qu'on ne croise pas tous les jours voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser n'hésitez pas à contacter yann si vous avez besoin de faire des modifs sur les armes bien sûr il est vraiment très pro voilà je vous dis à bientôt ciao ciao